Le ton est clairement donné. Israël, respecte, la liberté de prier, mais sera, prêt, à répondre à toute provocation ou débordement pendant le mois de Ramadan, qui a débuté ce lundi, a déclaré le ministre israélien de la Défense, Yoav Galan, dans un message vidéo. L'État d'Israël respecte la liberté de prier à Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'Islam situé à Jérusalem-et, secteur de la ville occupée par Israël depuis 1967, note de la rédaction, et dans tous les lieux saints, a-t-il assuré dans ce message posté ce lundi sur ses réseaux sociaux. Mais, le mois de Ramadan peut aussi être un mois de djihad, et nous disons à tous, ne nous cherchez pas. Nous sommes prêts, ne commettez pas d'erreur, a-t-il averti. Cette mise en garde intervient dans le contexte extrêmement tendu de la guerre à Gaza, qui fait notamment redouter des heurts dans la vieille ville de Jérusalem. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a, lui, appelé à « faire taire les armes » à Gaza. Aujourd'hui marque le début du mois sacré du Ramadan, une période où les musulmans du monde entier célèbrent et propagent les valeurs de paix, de réconciliation et de solidarité. Mais même avec le début du Ramadan, les morts, les bombardements et le carnage se poursuivent à Gaza, a-t-il déploré devant la presse, réclamant également la libération des otages. L'esplanade des mosquées au centre des tensions L'esplanade des mosquées, ou nom du Temple pour les Juifs, est le troisième lieu saint de l'Islam et le lieu le plus sacré du judaïsme. Si ce lieu saint musulman est administré par la Jordanie, Israël y impose des restrictions, notamment sur le nombre de fidèles au leur âge. Le gouvernement israélien a annoncé la semaine dernière que les fidèles musulmans seraient autorisés à y prier, dans le même nombre que les années précédentes. Des dizaines de milliers s'y rendent chaque année pendant le Ramadan. Le ministre israélien Itamar Ben-Jéveyer, chef d'une formation d'extrême droite favorable à un contrôle juif de l'esplanade, avait appelé le mois dernier à en interdire l'accès aux Palestiniens de Cisjordanie occupés pendant le Ramadan. Il s'y était personnellement rendu en mai 2023. Jérusalem est notre âme, avait-il alors déclaré lors d'une visite où il était escorté par des policiers ? En mai 2021, les restrictions imposées par Israël en plein Ramadan avaient conduit à des heures quasi-quotidiens entre jeunes Palestiniens et policiers israéliens. Vendredi, jour de la grande prière, sera une journée test, les fidèles ayant l'habitude de se rendre par milliers pour prier à la mosquée Al-Aqsa, près de laquelle ont eu lieu quelques tensions ce dimanche soir entre forces de l'ordre israéliennes et fidèles musulmans.